Tumulte au sein du RPM, le rassemblement pour le Mali, les héritiers politiques de l'ancien président malien Ibrahim Boubakar Keïta se déchirent et son parti est désormais divisé en deux camps. Hier, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a claqué la porte pour créer avec ses partisans un autre mouvement politique. Correspondance régionale de Serge Daniel. Nous annonçons aujourd'hui notre démission de toutes les instances du BATS. C'est devant ses partisans à Bamako que Moussa Tembine, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, annonce son départ du rassemblement pour le Mali-RPM dont il est membre. Il explique pourquoi. Aujourd'hui, le constat est amer, la dégradation générale de la situation du parti, l'établissement de sentiments de confusion et de doute qui suscitent des hésitations dans l'esprit des militants à continuer de militer dans un parti sans perspective claire. Pour lui, l'actuelle direction du parti, créée par l'ancien président Ibrahim Boubakar Keïta, victime d'un coup d'État en août 2020 et décédé il y a bientôt un an, est dans une opposition stérile au régime. Veut-il se jeter dans les bras des militaires au pouvoir ? Moussa Tembine ne répond pas clairement à la question. Mais dans la foulée de sa démission du parti et de celle de certains de ses sympathisants, il lance un mouvement politique Convergence 2023 avant la création prochaine d'une nouvelle formation politique. Serge Daniel Cotonou, RFI. Sous-titrage ST' 501